Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles en direct du RENT, d'où j'ai la joie et le plaisir de recevoir Nicolas Biais, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Prime Promo by Open. Tout à fait. En deux mots, ce que vous faites ? Alors d'abord, Prime Promo, c'est une solution verticale pour l'ensemble des promoteurs immobiliers. C'est une filiale de Group Open, qui est une ESN française. Nous développons une solution qui part de la gestion du foncier jusqu'à la levée de réserve pour toutes les opérations immobilières des promoteurs. On a aussi une ouverture très forte vers l'écosystème de nos partenaires. Donc on a un certain nombre de sociétés partenaires qui nous accompagnent dans ce développement. Et aujourd'hui, on a 60 ou 70% de parts de marché des grands promoteurs. Un peu plus concrètement, le type de prestation que vous êtes en mesure de leur proposer, des exemples des cas d'usage ? Eh bien, c'est l'installation soit en mode SaaS, en mode solution as a service, soit en mode legacy, c'est-à-dire implémenter cette solution dans leur data center. Et puis, c'est surtout l'accompagnement. Parce que ce type d'installation de solution d'une certaine taille implique forcément des conduites au changement. On part de la partie stratégie d'implémentation de cette solution jusqu'à les ROI constatées à travers l'installation de cette ERP. Alors justement, vous parlez de conduite au changement. Je rebondis là-dessus. Est-ce que de votre point de vue, les promoteurs ou le secteur immobilier de manière générale est à la page ? Alors, c'est une question assez vaste sur laquelle c'est un de mes sujets favoris. Il y a eu pendant des années une sorte d'immobilisme dans l'immobilier. Alors, le sujet est très facile à dire. Et aujourd'hui, les promoteurs sont plutôt de plus en plus agiles, liés à une agilité du marché et aussi à des difficultés que l'on peut rencontrer, notamment sur la baisse des permis de construire, sur certaines législations qu'on peut avoir au niveau gouvernemental qui ne sont pas forcément adaptées au marché. Et puis aussi, il y a des règlements et des normes qui sont hyper contraignants. Et notamment, les parties RSE que l'on rencontre aujourd'hui partout, dans toutes les activités, mais particulièrement dans le monde des immobiliers. Donc aujourd'hui, il y a une vraie transformation. Ils sont conscients aussi. Il y a aussi l'apport des nouvelles générations qui sont sensibles à ces transformations. Et c'est un vrai apport. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui de travailler avec eux, parce qu'ils ont une vision d'avenir sur ce que va être le métier de la promotion mobilière, mais pas demain, mais après-demain. Alors, vous avez parlé des permis de construire. C'est vrai que le Covid a eu un impact significatif sur ces permis de construire. Mais pas que, mais pas que. Oui, pas que, c'est vrai, qui ont été quand même massivement gelés. J'imagine que par effet ricochet, ça a dû avoir aussi un impact sur votre activité. Alors, paradoxalement, non. Paradoxalement, non. Il y a eu une baisse de, je crois, de mémoire, 47% de permis de construire en moins sur l'année 2020. C'est énorme, hein ? Oui, lié aux élections, notamment, et à la vague verte qu'on a pu rencontrer dans toutes les grandes villes, là où la plupart des promoteurs s'installent et construisent des logements. Aujourd'hui, en France, on a une pénurie très forte de logements. Je crois que Pascal Boulanger, le patron de la FPI, disait aujourd'hui, il faudrait construire 500 000 logements par an, alors qu'on en construit à peine 250 000. Donc, on est vraiment à une peu d'offres sur le marché au regard des demandeurs. Maintenant, il est vrai que cette concentration de permis de construire a demandé à l'ensemble des promoteurs d'être dans l'agilité et de regarder leur ROI et leur marge. Or, l'ensemble des opérations faisait qu'ils arrivaient à équilibrer leur marge sur plusieurs opérations-là, moins d'opérations, donc plutôt une visibilité sur la marge avec un focus très fort sur cette activité-là. Un dernier mot sur votre présence au Rennes. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement qui, je le souligne tout de même, est le premier après le confinement ? Oui, alors c'est un vrai plaisir d'être dans un salon parce qu'on est au Rennes depuis des années, depuis qu'il existe pratiquement. Et puis, c'est la rencontre avec nos clients, la proximité, rencontrer physiquement parce que Teams, c'est très bien, la visio, c'est très bien, mais le contact humain est privilégié. Et rencontrer un certain nombre de prospects aussi, rencontrer nos partenaires, conclure des futurs partenariats. Vous rencontrez également parce que c'est aussi sympa d'être interprouvé. Et puis, c'est vraiment, on revient à un lien social qui nous a manqué pendant des années, pendant des années, des mois plutôt. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous en prie. Merci.